Avec le one blade, on a tendance à n'utiliser qu'un seul côté. Par exemple, moi, quand je fais les contours, vous voyez, je la tiens comme ceci et j'utilise le côté haut de la lame. Pareil pour dégager tous les poils comme ça dans le cou. Et quand je l'utilise à plat, pareil, bon, je fais comme ceci et comme cela, des va-et-vient. Donc j'utilise le haut et j'utilise le bas de la lame seulement à ce moment-là. Donc je l'utilise vraiment beaucoup moins. Quand la lame est usée, c'est la partie haute qui est usée en premier, mais la partie basse ne l'est quasiment pas. Donc l'idéal serait de pouvoir retourner la lame, sauf qu'il y a un détrompeur. On ne peut pas. Mais du coup, j'ai une petite astuce qui vous permettra de retourner la lame et donc de prolonger, voire même de doubler la durée de vie de vos lames. Je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, je vous conseille de mettre un petit point de marqueur sur le côté le plus usé. Voilà, ça évitera de se tromper au moment d'inverser la lame. Je viens mettre un petit tournevis plat dans la petite fente qui est ici et je tourne. Même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre mon pouce sur le côté ici en verrouillage et je viens mettre le tournevis plat sur la petite pièce en plastique ici que je vais décaler vers la gauche. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est partie. Touc ! Même chose de l'autre côté. Je viens mettre mon pouce en verrouillage sur le côté et sur la partie haute de la petite pièce en plastique, je pousse également vers la gauche. Voilà. Je finis délicatement. La petite pièce, hop, elle est tombée. Et ma lame est comme ceci. Je vais donc la retourner. Le petit point avec le marqueur se retrouve en bas. Je replace la lame ici, comme ça. Je maintiens. Et je viens remettre les petites pièces en plastique qui viennent juste s'emboîter dans la lame et dans la base en plastique juste en dessous. Voilà, même chose pour l'autre côté. On vient clipser en haut au niveau de la lame et au niveau de la base en plastique. Voilà. Il y a toujours un des deux côtés qui coince. Là, c'est celui-ci car il y a la petite tige en métal qui fait ressort, qui est juste là. Donc, il suffit de pousser dessus avec le tournevis plat et en même temps, voilà, on vient bien serrer avec les doigts. Hop, on vérifie. Tout fonctionne. Le ressort refonctionne aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, le côté que j'utilise le plus maintenant est quasiment neuf et l'autre se retrouve en bas là avec le petit point de marqueur. Donc, je suis tranquille pour de nouveau quasiment six mois. Voilà les amis. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Tchou !